Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau RetroTest Alors aujourd'hui on va jouer à Flashback un jeu mythique conçu par Eric Chahi donc en fait il l'a fait pour Delphine Software mais c'est lui qui a tout le fait sur le jeu des dessins, l'animation, le son, etc... Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire ce test sur un Overworld parce que notre ami Berichon qui anime son émission CardiPixel a fait un test sur la version Super NES ce week-end de ce jeu et apparemment comme il ne connaît pas la version Amiga je me souviens que ce serait peut-être une bonne idée de lui faire découvrir par rapport à ce test et à vous aussi, de vous faire redécouvrir ce jeu qui est quand même une des méga-bombes de l'Amiga s'il n'y a qu'un jeu à jouer sur cette machine, c'est similaire donc c'est sorti en 91 et donc c'est un petit jeu d'aventure plateforme ce qui ne se faisait pas trop à l'époque c'est un des premiers du genre à intégrer une notion cinématographique dans le genre jeu vidéo et il est comme d'habitude sur Amiga excessivement difficile donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser mater la petite vidéo d'intro et puis on discutera ensuite c'est parti 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 bon voilà la trousse termine ainsi donc comme vous avez pu voir notre cher professeur vient très tard le soir qui a eu une petite idée sur son protocole de téléportation et malheureusement ça se passe mal donc voilà vous l'avez vu l'orage éclate tombe sur le laboratoire et notre chère amie va se faire téléporter dans un espèce de monde parallèle son but principal c'est d'essayer d'en sortir de trouver un moyen de rentrer à la maison donc comme vous avez vu les graphistes sont ainsi chiadés c'est à dire alors la technique employée en fait c'est qu'ils ont tout filmé partout où on voit des objets ou par exemple la voiture ou la canette de soda ou des personnages ça a été filmé intégralement et ensuite tout a été retravaillé en vectoriel donc le jeu commence ainsi qu'on était porté dans une piscine et puis là on va essayer de s'en sortir donc je ne vais pas vous spoiler le truc donc voilà l'animation vous voyez c'est assez sympa on peut donner des copiers alors on va avancer doucement c'est le premier niveau donc on laisse venir un peu des graphismes un petit serpent attention ah ça commence bien je suis mort bon j'espère par contre que le son n'est pas trop pourri parce que j'ai changé le micro récemment et c'est un machin pas cher donc quand on meurt on recommence au début du tableau sachant que les tableaux sont relativement courts mais c'est le genre de jeu qui me demande en fait de connaître le jeu par coeur tous les jeux de l'époque donc à l'époque je ne sais plus tout ce qui se faisait en jeu d'autres éditeurs mais il devait y avoir je pense apprentis ou voilà des choses sortent en 91 je voulais chercher sur mon site voilà je vais essayer de me concentrer quand même c'est un écran passé il y a une bestiole dans le fond qui me suit c'est une espèce de gros lion des montagnes il faut les tuer parce que c'est pourquoi je me rappelle un peu du début du jeu je rafraîchis la mémoire et accentuer sur Super NES mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin quand même si c'est pas très évident quand ça fait 15 ans qu'on a tout touché le jeu donc voilà la bestiole en question ou elle est friante avec ses grosses avant là le but c'est de courir en arrière essayer de lui échapper on court, on court, on court, on court j'essaie de ne pas me planter ouf c'est bon voilà on va croire dans l'autre sens évidemment on va passer du clé et courant on a quand même un petit professeur bien geek mais quand même très très sportif allez voilà donc là c'est le premier tableau et tous les tableaux font à peu près voilà ce 3-4 écran maximum il faut trouver ce qu'il faut faire donc là je rencontre des indigènes des petits extraterrestres mais ils sont pas aussi sympas qu'on voudrait qu'ils soient malheureusement pour nous donc on a des petits temps de chargement évidemment pour chaque tableau c'est pas en tisquette au bije je vais patienter un petit peu et à l'époque donc on était deux sur le jeu pratiquement on jouait tous les jours 2-3 heures par jour et on a mis quand même à deux bah pratiquement six mois pour le terminer quoi donc c'est un jeu qui est quand même excessivement difficile en sachant que comme sous les jeux Amiga le personnage a un balai dans le cul donc il faut s'habituer à cette inertie permanente c'est à dire que quand on fait une action il ne s'exécute donc une demi à une seconde plus tard sur l'écran les jeux étaient beaucoup moins actifs à l'époque qu'aujourd'hui donc voilà on se réveille dans une cage avec un copain un copain prisonnier donc du jeu c'est de balancer la cage à gauche à droite pour essayer de s'en sortir pour ceux qui ont vu qu'est-ce de balancer ce week-end ça va être un peu actif en même temps vous pouvez remarquer la différence de graphisme entre la version super NES qui est un super pixel je pense que c'est dû aux capacités de la cartouche très limitée d'ailleurs H-Amiga qui est quand même un peu plus fine voilà j'espère que les problèmes de son qu'on m'avait signalé dans des précédentes vidéos vont être corrigés avec ma nouvelle configuration la configuration sonore sur Windows on va voir donc j'ai récupéré un fin qui va être très utile pour tout le reste du jeu et on s'en sert tout de temps la prison c'est un niveau super intéressant je vais aussi dépasser très vite je crois qu'une fois t'es mort je crois qu'une fois t'es mort je crois qu'une fois t'es mort il y a trois niveaux sur le flingue t'es pas le seul à avoir des mâles sur ce jeu c'est vraiment difficile mais espérant que tu regardes la vidéo on va commencer si je meurs tout le temps ça va vite s'avérer un peu émervant un peu frustrant un peu chiant pour pouvoir regarder c'est possible d'aller assez loin je me donne 20 minutes, 25 minutes ça fait déjà peut-être 5 minutes, 10 minutes que la vidéo tourne donc on va aller jouer encore un quart d'heure et puis on verra jusqu'où j'arrive c'est jamais très facile de discuter et puis toujours en même temps c'est vrai que c'est assez déconcentré on va aller un peu moins vite peut-être que j'ai été trop vite c'est vrai que c'est un jeu qui nous manque quand même pas mal de patience on va le taper là je vais le suivre enfin en fait il faut le laisser passer parce que lui on va prendre l'ascenseur on va prendre l'ascenseur on va prendre l'ascenseur là j'ai vu la vidéo de Berichon je triche un peu ça m'a ravivé les souvenirs parce qu'il faut aller en bas désactiver désactiver en fait le truc le petit câble qui monte qui monte jusqu'à l'étage supérieur c'est une source de courant c'est une source de courant pour une porte une source de courant pour une porte donc j'en est la scène en haut qui permet il y a une petite fenêtre qui permet d'admirer le monde où on est donc je vais découvrir ça c'est intéressant de faire le jeu comme il faut on est pas dans un superplay le but c'est pas d'aller le plus vite possible c'est de vous donner envie de jouer au jeu donc voilà cette scène on découvre une ville une espèce de ville qui tempière avec des tours ou des new times voilà on sait où on est on n'est pas sur terre ça c'est sûr notre petit cours pas il faut l'attendre on va détruire cette porte paf mais pas il faut attendre notre copain il y en a la garde qui nous attend et il nous prétend une petite trappe ouh il se regarde bien on peut rester regarder ce qu'il se passe en haut ou juste leur pied mais on peut s'arrêter et regarder chaque fois qu'on est un peu sécurisé regarder ce qu'il se passe au tout on va passer par les égouts parce que même dans les mondes de extraterrestres il y a aussi des égouts et c'est parti, j'espère que je ne vais pas me planter je ne vais pas mourir trop souvent le jeu devient très vite, une difficulté est complètement affolante tu essayes, tu crèves, tu réessayes jusqu'à connaître le timing parfait au pixel près c'est vraiment... je vais en s'en passer concentrons-nous un truc... ah zut, il n'est pas par là on a volé on va changer ce qui est bien parce que je n'ai pas encore un jet de vapeur et on pire, voilà donc là on arrive, donc ça on va pouvoir recharger notre flingue parce que oui, je vais te dire, le flingue a des munitions limitées donc il faut penser à le charger assez souvent alors dégonner les portes en sachant que vous pouvez aussi dégonner le truc qui charge votre flingue vous pouvez alors ça vous bloque après un peu dans l'aventure quoi on va parler de l'extérieur enfin on est un peu marre d'être en intérieur toujours enfermé on va par exemple poursuivre mon pote qui a réussi à s'échapper je crois que c'est sur le combo donc là il va faire courir et sauter avec le petit temps de chargement à l'écran qui a assez... voilà c'est raté ah faut tout refaire courage voilà pas penser au lieu de charger son flingue on va se trouver très vite à courbes munitions dans le niveau suivant voilà je vais essayer de passer non ouf voilà c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est parti à l'intérieur donc là on va arriver dans une série de cavernes et comme euh.. oui il y a en fait on va être très vite bloqué il va falloir jouer avec de l'eau alors j'espère que j'ai peur de vous le montrer on va jouer avec la gravité une petite cascade, alors on ne peut pas passer pour l'instant, parce que l'eau en fait, il y a bien un rebord, mais tant que l'eau coule, elle nous noie en fait, elle nous emmène en bas et on se noie, donc le but du jeu c'est de couper l'arrivée d'eau. Merci. C'est vrai, il y a des petites tentacules en haut, c'est un mousse, si vous restez en bas sur le UNOS, vous avez vu ce qu'il se passe. C'est un peu le même principe que dans Half-Life, vous êtes attrapé, donc il va la bestiola et le dévorer. C'est toujours très sympathique. Ah, d'accord. Non. Allez, on prend le chargement. J'essaie de ne pas tomber. Voilà. Hop, hop. D'accord. Euh, je crois que c'est ça que j'ai dû donner ça. et courir. Ah, c'est bon. Je me suis un petit peu planté, je vais essayer de faire ça bien. Le temps passe très très vite quand on joue dans le jeu comme ça. C'est bon, j'ai touché. Vite, 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 vite. Vite, 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 voilà. Ouh. Donc en fait, l'écran du bas est un piège. Ça ne sert à rien d'y aller. Bon, il y a peut-être un truc au bout, mais... Et pas non. Il me fait passer. Donc je vais monter en haut. Parce que je crois que c'est par en haut qu'il fait passer. Et voilà, l'eau ne coule plus. Donc normalement, je peux passer tranquillement. Voilà, il y a mon pote en bas. Je vais ramper en même temps que moi. Je vais mettre dans un petit peu. Je vais mettre dans un petit peu. Il est bloqué ! Ouh, 3 affrecks ! Oh ! Bon. Bon allez. Oh je recommence là ! Arrête jeûne ! Ah non mais là c'est, voilà. Là il abuse un petit peu, j'ai réussi à passer le tableau quand même. Oh non ! La moindre erreur de timing, on va retrouver... Pourquoi j'ai tu me ravi des ébouillements ? Oh ! Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose par là, parce que ça me paraissait curieux. Il me paraissait curieux que... Mais non je crois... Je crois que c'est tranquille. Ah la la ! Bon et je fais un dernier essai. Parce qu'on a dépassé le temps. Donc voilà, en espérant que, bah, même si t'es, vous avez eu envie de jouer à cette version. Ok, d'accord. Donc voilà, j'espère que, bah, cette petite session de jeu, je suis désolé, je ne suis pas très égoé, encore une fois, j'arrive pas à mourir. Vous aurez vraiment envie de jouer à la version Amiga. Et puis, bah, si vous ne connaissez pas notre ami Daeshon et son site Cure de Pixel, je vous invite tous à aller chercher sur Google Cure de Pixel. Vous tomberai dessus, je pense que c'est le premier lien. Et, bah, d'aller voir ses vidéos. Donc il m'a fait une sur Star Fox, une sur Another World, une sur Maniac Mansion et les deux autres. Je suis désolé, je ne me souviens plus du tout ce que c'est. Mais, voilà, il fait aussi de très bons de petits tests. En sachant que les prochains, donc, dans l'épisode 6, bah, ils le feront en direct. Chose que je ne peux pas faire, donc, bah, à vous de voir. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé monter jusqu'au bout. Et puis, bah, la prochaine fois, on va tester le frère, ou la suite spirituelle plutôt, de Another World. Toujours par Eric Chahis, c'est pour Flashback. Voilà. Donc, à la prochaine ! C'est parti !